Le tronc commun médecine-pharmacie-odontostomatologie a été supprimé. Selon le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, cette décision est prise afin de réduire le nombre d'échecs trop souvent élevés. Une décision qui ne semble pas être partagée par tous. Les Ivoiriens ont des avis différents sur la question. Si le ministre supprime, nous ne savons pas quels sont les objectifs. Cependant, si cela était bien expliqué, on pourrait peut-être croire, soit peut-être parce qu'on veut agrandir le champ du personnel médical. Moi, par exemple, je suis un peu reçu sur le TAR, parce que je n'ai pas vraiment eu d'argument convaincant concernant la suppression du tronc commun. Moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée, vu qu'il y a des camarades en faculté de médecine qui ont plusieurs fois repris à cause du tronc commun. C'est une bataille et puis ce n'est pas facile. En même temps, ça permet aussi aux étudiants de pouvoir se challenger, de pouvoir encore plus améliorer leurs compétences. La formation médicale, même dans son ensemble, n'est pas quelque chose de facile. Voilà, ça dépend d'une volonté assez prononcée de celui de l'intéressé. Je peux le dire ainsi, rien n'est facile de toutes les façons. Effectivement, ce tronc commun est perçu de façon relative et subjective, comme difficile en fonction de comment on appréhende cette chose. Voilà, il y a des gens, c'est difficile, mais il y a des gens qui arrivent à accéder. Pourquoi il y a des gens qui arrivent et il y a des gens qui n'arrivent pas ? Ceux qui n'arrivent pas, parce qu'ils ne sont pas intelligents. Mais le tronc commun, c'est plus ou moins un étau, si je peux le dire ainsi, qui filtre véritablement les méritants. Voilà, ce concours-là, véritablement, présente le mérite de ceux qui arrivent à passer ce cap-là. Je pense qu'avec l'explication des ministres, je crois que ce n'est pas aussi mauvais. Voilà, il a expliqué hier, il a dit que ça allait permettre aux enfants de mieux progresser, de ne pas être nombreux dans les salles, que les cours allaient être encore plus assidus, plus approfondis pour les élèves. Donc, je crois que ce n'est pas mauvais. Voilà, on va tenter l'expérience et puis bon, on verra. Sinon, ce n'est pas mauvais à mon avis. Il faut l'accompagner dedans et puis voir la suite. C'est vrai, on a eu le bac. On ne sait pas dans quelles conditions quelqu'un a eu le bac. C'était difficile peut-être qu'il y a d'autres enfants qui sont dans les enfants des pauvres qui ont dû faire l'effort pour avoir leur bac qui n'était pas dans les conditions et qui n'avaient pas aussi les meilleurs enseignants que certaines écoles, qui sont les écoles d'excellence. Et puis, arriver au tronc, on vous met tous ensemble dans les mêmes conditions pour voir si réellement, si toi, tu as les capacités dont tu dis, tu valides, tu n'as pas les capacités, bon, tu reprends. Donc, moi, je ne vois pas en quoi cela serait défavorisant pour une autre personne puisque tous les enfants sont évalués sur les mêmes bases de concours. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas à supprimer. Il y a plutôt, s'il y a lieu, à augmenter les places et puis donner la possibilité aussi à d'autres institutions. S'ils veulent créer la médecine privée, on leur donne la possibilité. Mais le tronc commun, c'est pour la Côte d'Ivoire. Bon, d'une partie, ils ont décidé de, comment on appelle, de supprimer le tronc commun. C'est parce qu'ils pensent que c'est nécessaire. Et puis, ça va permettre aussi aux étudiants de pouvoir, comme on appelle, de pouvoir vite avancer et puis vite évoluer. Puis, ça a rétaté beaucoup. Il y a beaucoup moins qui ont quitté, qui ont arrêté la faculté de médecine à cause de tout ça. Pourtant, ils nous disaient l'envie d'être médecine ou d'être docteur. De toute façon, tant que tu ne finis pas la culture, tu ne valides pas le tronc commun, mais tu ne peux pas exercer la vie, tu ne peux pas continuer la faculté de médecine. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Le tronc commun, c'est un sacédos. On vient faire le tronc commun parce qu'on a envie de faire la médecine. Mais à supposer que papa m'efforce à venir faire la médecine, je n'ai pas trop l'envie, mais je vais faire la volonté du papa. Est-ce que je vais pratiquer les sciences de la santé avec amour ? Première question. Première question. Est-ce que je vais pratiquer avec amour ? Avec détermination ? Est-ce que j'aurais envie de sauver mon semblable ? Pourtant, lorsque il y a un tronc qui est très difficile et très sélectif, quand je m'inscris en EPSS, je me donne les moyens. Quand je vends un mari, je veux atteindre mon objectif. Donc, moi, c'est le premier risque. Sinon, les sciences de la santé sont ouvertes à tout étudiant qui veut faire les sciences de la santé. Mais le ministère peut augmenter le quota. Peut-être augmenter le quota à 1 000 étudiants et recruter, mais on laisse toujours le volet concours. Ça va permettre de faire une sélection, un tri à la base. Pour moi, même si on n'a pas eu de nombreux au niveau du personnel, au moins, on aura de la qualité. Et les coûts seront mieux donnés, les coûts seront mieux dispensés. Et puis, on aura de la qualité. Pour moi, c'est le plus important. Nous autres, qui sommes des enfants de pauvres, on avait cette possibilité-là de venir. Il nous suffisait juste seulement d'assister aux coûts, d'imprimer les coûts qui ont été dispensés par les professeurs et de brosser ces coûts-là. Donc, pour moi, il y avait déjà de base, comment je vais dire ça, une probabilité équitable pour tout un chacun. Voilà, pour tout un chacun. Maintenant, en ce qui concerne le manque de personnel médical, comme je l'ai dit, pour moi, l'idéal serait de conserver ce ton commun-là, augmenter le quota, et créer des, comment dirais-je, des CHU, notamment le CHU de Bondoukou, comme l'université de Bondoukou, déjà, est en construction. Donc, on crée l'université de Bondoukou, on installe une faculté de médecine, et on crée un CHU. Et en augmentant le quota, il serait très intéressant, déjà, comme ça, de permettre aux jeunes petits-frères qui viendront d'avoir une bonne répartition. Est-ce que l'égalité des chances que promet le tronc commun, est-ce que cette égalité va toujours résider dans le choix des nouveaux bacheliers ? Ça, c'est la première question que je me pose. La deuxième question, est-ce qu'avoir, soit, peut-être, 280 points ? C'est vrai que c'est les résultats académiques qui définissent un étudiant, voir s'il est excellent ou pas, ou alors les résultats scolaires. Mais le tronc commun, tester encore, et permettait de pouvoir faire une bonne filtration, parce que les sciences médicales, ce n'est pas celui qui est super intelligent, c'est celui qui est courageux, celui qui est déterminé, parce que ce sont des études qui durent dans le temps. Ça vient biaiser plusieurs aspects, véritablement, qui donnaient cette crédibilité-là à la formation des futurs professionnels de la santé. Je pense qu'il y a le bon côté et puis le mauvais côté. Le tronc commun réunissait les meilleurs bacheliers et qui leur permettait d'accéder à la faculté de médecine, d'Odonto et de pharmacie. Vraiment, c'était la crème des crèmes. C'était une sélection rigoureuse. Et donc, sans les meilleurs, ils pouvaient se retrouver là-bas. Au lieu du, on a supprimé le front commun. On va demander à tout un chacun de faire la première année, la deuxième année, combien on va prendre pour la première année et combien est-ce qu'ils vont continuer. Sinon, moi, je pense que la suppression du tronc commun a des inconvénients parce que le médecin, c'est l'excellence. Et je pense que si on supprime le tronc commun et qu'on laisse tout le monde accéder à une formation de médecine, ça peut avoir des inconvénients. Mais je pense que, j'espère que ça serait plus avantagé, sinon qu'il y a beaucoup d'inconvénients. On prend 1 200 à 1 730, mais il y a combien qui sont admis? 200, 300? Non, si on veut en refluer, si on veut augmenter le nombre, donc on fasse 500, 600, 700 admis, donc il va y avoir beaucoup de médecins. Ce n'est pas en ouvrant à tout le monde qu'on aura beaucoup de médecins. Je pense qu'en ouvrant à tout le monde, on baisse le niveau de formation, selon moi, parce que si tout le monde a accès, ce n'est plus une histoire d'excellence. On ne peut pas dire aujourd'hui que l'INPHBP accueille tout le monde. Ce n'est pas possible, c'est une école d'excellence. Dans tout le pays, il y a des écoles d'excellence. Tout le monde ne peut pas aller à VAD, tout le monde ne peut pas aller dans les grandes universités, mais c'est comme ça, il y a des facultés d'excellence. Et je pense que le tronc permet de sélectionner les meilleurs. Si on veut beaucoup de médecins, alors sur 1 700 à 2 000 étudiants, prenons 1 000, on aura beaucoup de médecins. Ce n'est pas en ouvrant qu'on aura beaucoup de médecins. Sous-titrage Société Radio-Canada ...